bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition du webinaire situation actuelle sur le marché tchèque donc du coup pour cette édition un webinaire un petit peu particulier parce que comme vous pouvez le voir on est en direct du msv donc le salon international de l'industrie qui est le plus grand salon industriel en europe centrale et orientale donc en quelques chiffres donc ce sont plus de 17 mille exposants chaque année issus de 32 pays qui sont répartis sur plus de 45 mille mètres carrés plus de 80 mille visiteurs issus de 60 pays donc comme vous pouvez le voir juste derrière moi vous êtes au pavillon france au msv donc la 18e édition de spa vision donc comme vous pouvez le voir qui est aux couleurs de la france donc l'idée c'est vraiment de mettre en avant le savoir faire industriel français de vraiment représenter l'excellence de savoir faire et donc on a accueilli pour cette édition 14 exposants qui sont avec nous et que vous allez pouvoir rencontrer donc 14 exposants qui sont aussi l'objet de beaucoup d'intérêts donc on a reçu la visite du gouvernement tchèque et notamment du ministre de l'industrie et du commerce mais également des affaires étrangères également du coup de l'ambassade de france en république tchèque et enfin d'une délégation venu directement de france avec du coup le vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du directeur international de la région donc cette année le salon il fonctionne dans un format réduit qui est notamment dû aux complications qui sont rencontrés comme vous le savez du coup en république tchèque 114 sociétés ont fait le déplacement donc on va malheureusement pas pouvoir vous emmener en visite virtuelle du coup à travers ce salon mais voilà on va vous proposer d'en rencontrer trois de faire leurs connaissances mais également de pouvoir leur poser vos questions en direct donc surtout n'hésitez pas à utiliser le chat le module questions et réponses donc ces trois sociétés sont easy tech à bébé profil et rousselet pour le bon déroulé pour être voilà assez compréhensible on a décidé de ne pas porter le masque durant ces interviews on va quand même garder nos distances voilà toutes et toutes les personnes sont bien vaccinées mais voilà on préférait vous prévenir là dessus donc je vais d'abord commencer avec à bébé profil j'accueille avec moi Florian Berthois qui est responsable export pour la société donc bienvenue Florian est ce que tu peux nous dire quelques mots sur la société alors à bébé profil c'est une société qui existe depuis maintenant 40 ans c'est une société familiale donc qui est située à monistrol sur loire dans 43 haute loire on est fabricant de tubes et de profilés plastiques donc pour tous les secteurs où de l'extrusion est appliquée donc comme l'automobile l'industrie l'automobile le bâtiment le packaging le médical et bien d'autres bien d'autres secteurs on opère donc maintenant république tchèque depuis cinq ans on a ouvert la filiale grâce à la ccft la chambre de commerce contre tchèque on a démarré le partenariat avec la ccft dans le cadre d'une étude de marché sur la république tchèque qu'on a menée pour voir le potentiel en fait ça a été fait sur plusieurs pays on a ciblé on a ciblé plusieurs pays ensuite la république tchèque s'est avéré qu'il y avait donc des flux qui étaient intéressants entre les deux pays et beaucoup de potentiel donc dans ce pays là ok super alors j'ai plein de questions où est ce qu'on peut retrouver du coup les produits d'ABI dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours vous pourrez le retrouver par exemple alors dans la fabrication dans les fabrications usines c'est un petit peu moins de tous les jours mais les mandrins d'enroulement qui vous permettront d'avoir les compresses médicales ou alors le tube que vous avez par exemple sur un sparadrap autour d'un sparadrap quand vous achetez ça donc c'est du ABI Profil dans les rouvrants également des véhicules des voitures on peut aussi trouver donc sur les sur les camions donc Renault et Volvo donc des éléments de carrosserie qui sont exprimés chez ABI Profil ok et je crois que tu me parlais aussi au niveau de bricolage c'est ça au niveau bricolage oui tout à fait c'est un petit peu plus accessible les tubes à rouleau de peinture par exemple qui sont fabriqués chez ABI Profil et également donc tout ce qui est secteur donc de la pâtrerie donc applications d'enduit etc. Super alors tu as commencé à nous le présenter mais quelle est la démarche commerciale d'ABI Profil en Tchéquie ? Pourquoi la Tchéquie déjà ? Alors pourquoi la Tchéquie comme je l'ai dit avant donc on avait on a en fait fait une étude de sous-croiser sur plusieurs pays et la Tchéquie donc vraiment on s'est rendu compte du potentiel parce qu'il y a déjà donc un peu bien existant entre la France et la Tchéquie on s'est rendu compte que c'est un pays où des traditions industrielles sont très très ancrées et où ça fonctionne ça fonctionne très bien avec des personnes qui sont de vrais techniciens et qui connaissent vraiment donc le secteur industriel quelle que soit la branche nous ensuite donc on a mené des actions de prospection dans un premier temps pour voir si c'était complètement justifié par avec Martin Guétriche de la CCMT et on s'est rendu compte qu'il y avait donc du répondant du potentiel on a tenté notre chance également donc au MSV on s'est rendu compte qu'on avait un nombre vraiment très grand de visiteurs et aussi de qualité et donc alors on a poursuivi OK super et donc aujourd'hui au Pavillon France du MSV quels sont déjà toi tes premiers ressentis sur celle ? Alors au Pavillon France du MSV on se rend compte cette année avec le contexte un petit peu particulier on a moins de visiteurs mais je dirais c'est des gens qui font le déplacement pour une raison précise et cherchent vraiment quelque chose donc on observe quand même une plus petite quantité mais une plus grande qualité des contacts OK donc moins mais mieux finalement C'est ça OK super Quel type de visiteurs tu peux trouver par exemple ? Quel type de visiteurs ? Je dirais ça va donc des responsabilités, également des acheteurs, des marchages etc. Mais donc beaucoup de techniciens, d'acheteurs qui viennent nous voir Par rapport à d'autres salons, quelle est la spécificité du MSV ? La spécificité du MSV c'est qu'on peut vraiment retrouver tous les savoir-faire industriels Vraiment donc de la métallurgie à la plasturgie etc. Tout ce qui est donc partie outillage, partie développement justement dans l'industrie Donc c'est très très complet OK super, est-ce que tu aurais un conseil, une anecdote à nous partager du coup par rapport à ce salon ? Une anecdote que j'aurai à partager par rapport à ce salon, alors moi c'est la deuxième année que je le fais Ok Je suis un petit peu pauvre en anecdotes pour le moment Mais je dirais c'est toujours un plaisir de revenir ici Parce qu'on se rend compte que les relations justement, on prend le check, sont bien saines et solides OK super, merci Florian Si vous avez des questions pour Florian, je pense qu'il va rester dans les environs Alors n'hésitez pas du coup à nous poser tout ça dans le chat On est désolés pour le bruit ambiant Voilà, on a fait un parti pris de le faire en direct depuis le salon Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire si vous rencontrez des soucis au niveau du son Merci Florian Et du coup on va accueillir maintenant Florian Wippe qui est Country Manager de la société EasyTech Bonjour Florian Bonjour Claire Lise Alors Florian, c'est ta première fois sur le salon et c'est la première fois pour EasyTech Oui, on a déjà fait d'autres salons avant mais pas en Replique Check Super Est-ce que déjà tu peux nous présenter ta société ? Alors EasyTech est spécialisé dans les solutions logistiques Donc que ce soit le pick to light pour la préparation de commandes ou la préparation de kits En fonction de l'industrie ciblée Bon en Replique Check c'est plus l'industrie automobile donc les kits Et après les AGV pour ce qui est transport logistique de balettes, de chariots, de ce que vous voulez Ok, alors pour être très concret, où est-ce qu'on peut trouver du coup les produits de EasyTech ? Alors chez Foresia Ok Notre plus gros client de cours Donc ils en trouvent partout en Replique Check A part de Bice, Amalata, Berestav, à Pilsen, en Slovaquie, en Pologne Chez Stellantis, à Tarnava, à Gliwice Super Donc on a des belles références Sinon pour tout ce qui est AGV c'est Benzo à Libérette, Shape à Pilsen, Marelli à Keschinec Donc on a des... Des beaux clients Des beaux clients Des beaux noms Quelle est la démarche commerciale d'EasyTech en République Check ? En République Check c'est vraiment tout ce qui est automobile Ok Donc on a accès à tout ce qui est manufacturier et automobile Bon maintenant avec la crise des composants On va un petit peu plus se tourner vers d'autres industries Mais sinon à la base c'est vraiment pour le manufacturier et automobile Super Alors vous avez commencé à mettre du coup Tu as été engagé toi vraiment pour développer la République Check Comment ça s'est passé vraiment concrètement ? Alors on avait déjà 2-3 références chez Foresia notamment Et donc il fallait quelqu'un sur place pour essayer de développer tout ça Parce que les managers ont vraiment senti une grosse envie, un gros besoin ici Et donc ils m'ont... Ils m'ont... On s'est contacté Et puis maintenant j'étais en formation à Lyon Et puis on m'a envoyé ici Super Régulièrement J'ai des visites de mes collègues Ok Et donc te voilà du coup au salon C'est la première fois que tu es du coup au salon NSV Déjà première question, quels sont tes ressentis ? Alors il y a un petit peu moins de monde que ce que les autres salons Qu'on a pu faire notamment à Vienne et à Mélouse Mais par contre les gens qui viennent c'est vraiment... Ils ont des besoins concrets quoi C'est direct la semaine prochaine à une réunion Teams Pour les spécifications Ok Donc c'est intéressant Les gens qui viennent c'est vraiment qualitatif C'est vraiment des gens intéressants Donc limite c'est mieux Puisqu'on perd moins de temps dans la démarche commerciale C'est vraiment tout de suite du concret Donc ça c'est vraiment appréciable Donc comme Florian Du coup peut-être moins de personnes mais plus qualifiées Ouais c'est ça C'est vraiment ça Ce qu'on a ressenti sur les premiers jours Après on va voir Peut-être qu'il y aura d'autres personnes, d'autres profils dans les prochains jours Mais pour l'instant c'est de bons contacts Alors on est désolés Il y a une petite attence qui se fait en direct du coup Alors on va attendre C'est le souci du direct Voilà Je suis tout enchanté comme ça Oui c'est ça Donc voilà Quel type de visiteur Ou tu parlais justement du salon de Vienne Selon toi quelle est la particularité du MSV Du coup vraiment par rapport à un autre salon Alors n'hésite pas à parler proche du micro Parce que du coup Alors cette année Donc le MSV c'était vraiment tout ce qui était Sorting Donc là la poste, les convoyeurs, les choses comme ça Ici c'est vraiment plus industriel D'accord Donc cette année c'est après un vrai foire industriel Qu'on a fait avec des grosses machines Des belles machines d'ailleurs Donc ça c'est la principale différence Avec ce qu'on a pu faire cette année je pense Et puis Ça fait plaisir un petit peu de découvrir un peu mieux Le marché tchèque grâce à cette fois Et pourquoi vous avez décidé d'aller sur le pavillon de France spécifiquement ? Moi je pense que ça donne un beau visuel Ça ramène pas mal de personnes qui viennent voir plus d'autres entreprises françaises Également des personnalités Qu'on a pu accueillir Qui étaient très intéressés par nos produits Donc ça fait un bel écho De ta belle communication Ça apporte vraiment quelque chose Et puis super bien organisé Donc ça évite de perdre du temps Ok C'est bien Super Est-ce que du coup tu aurais une anecdote Ou un conseil à partager toi aussi ? Sur ce que j'ai pu voir Je dirais sur la logistique Il faut bien consulter un peu tout le monde Ok Parce que par exemple Nous on avait pu utiliser une entreprise Qui avait déjà d'autres clients français Qui venaient de la région Auvergne Donc forcément les prix étaient Plus avantageux Un peu partout pour la logistique Alors ce qu'il faut savoir C'est que EasyTech Ils ont une particularité Ils ont vraiment pour le coup Un stand animé Qui attire beaucoup beaucoup l'oeil Et qu'on peut retrouver d'ailleurs On peut retrouver leurs produits Sur les vidéos du coup globales du MSV Alors comment tu le décrirais ? Ce petit robot qui tourne Ce petit robot qui tourne Il est très utile je pense Pour l'automatisation des flux Et après ce qui est bien C'est qu'il y a de la lumière un petit peu partout Des choses qui bougent C'est des produits innovants aussi Pour ce marché tchèque Il y a encore beaucoup de chariots élévateurs Donc il y a beaucoup de choses à faire Sachant également Qu'ils ont des problèmes de main d'oeuvre etc Donc ça attire tout de suite l'oeil Ils se disent Là je pourrais peut-être Peut-être avoir moins de soucis Sur ma chaîne Dans mon isine Donc je pense que c'est ça Qui va faire venir les clients Et puis aussi le fait que On puisse tout automatiser de A à Z On maîtrise un petit peu tout Avec l'IT Les convoyeurs Le département AGV etc Donc il voit que Je pense qu'il voit des belles couleurs Et après on essaie de De faire ressortir sur le stand Super Merci Florian Merci à toi Donc voilà De la même manière Si vous avez des questions N'hésitez pas On est On reste du coup connecté à disposition Donc merci Florian Et on va accueillir du coup Une troisième personne Une troisième société Qui est Rousselet Donc Luc Buisson Qui est le responsable zone export Alors attends Luc On va du coup changer de place Parce que tu es très grand Voilà on peut voir la différence Par rapport à moi Luc Tu es l'un des premiers clients Du booster à Prague Oui c'est exact Et si je ne me trompe pas Ça fait de nombreuses années Puis tu viens sur le salon du MSV Au pays de France Ça doit faire une quinzaine d'années Ah oui quinzaine d'années Oui Je ne pense pas qu'on l'ait fait Non je suis sûr d'ailleurs Qu'on ne l'a pas fait systématiquement Toutes les années D'accord Au début pour Permettre à notre commercial De bien s'implanter sur place On est revenu régulièrement Ok Pendant 4 ou 5 années de suite Et depuis On tient à maintenir une présence Mais qu'on a transformé En une participation tous les deux ans D'accord Sauf Covid Ah bah ça Là on n'y peut rien Luc Est-ce que tu peux nous présenter En quelques mots Rousselet Bien sûr Alors Rousselet Robattel Est une société Une PME Qui est basée à Anonnet Dans l'Ardèche Au milieu d'un triangle Lyon-Saint-Etienne-Valence Et qui est spécialisée Depuis 1905 Dans la conception Et la fabrication Des seureuses sans trifluge Ok Qui sont destinées Aux industries De la chimie-pharmacie De l'agroalimentaire De la mécanique-métallurgie De notre présence ici Et du textile Qui était à l'origine De la société Alors En quoi consiste Une seureuse sans trifluge C'est le même principe Que la machine à laver le linge En phase finale Un panier qui se met à tourner Très très vite Pour faire une séparation En liquide solide Si ce n'est que là C'est sur des volumes Des quantités Et des vitesses Beaucoup plus importantes Et c'est destiné Donc Tous les médicaments Que l'on prend Sous la forme de poudre Ou du comprimé Sont passés sur un système De filtration De séparation En liquide solide Qui est souvent Une essoration de centrifuge Dans laquelle on fait également La purification De ces cristaux Avant son préséchage En textile Tout ce que l'on porte sur nous Sous forme d'échevaux De fils De pièces Etc. Après lavage Blanchiment teinture A été essoré Ok Là il n'y a pratiquement pas d'autres techniques En agroalimentaire C'est très diversifié Ça va du déshuilage Des croutons de pain Aux épinards en branche Avant surgélation Parce qu'il y a un taux maximum D'humidité Qui est accepté par les normes Ça peut aller aussi Sur les salades Que l'on trouve prêtes à l'emploi Sur les râpés Notamment le chou râpé par exemple Puisqu'on est ici On va en parler Allez Et puis Dans le domaine de la mécanique métallurgique Puisque c'est quand même Le secteur qui nous intéresse ici Aujourd'hui C'est tout ce qui est déshuilage De pièces copeaux Après décolletage Usinage Frappes à froid Tout usinage Et puis le séchage de pièces Après traînement de surface Là on est plus vers la sous-traitance automobile Donc les pièces qui doivent être Zinguées Chromées Voilà Toutes ces opérations Nécessitent en fin de ligne Un rinçage à l'eau Et un essorage Plus un séchage Pour éviter des aspects corrosés Donc c'est quand même présent Sur de nombreux secteurs d'activité Jamais j'aurais imaginé En arrivant chez Rousset Que ça serait aussi diversifié Mais en plus On arrive à trouver des applications Presque tous les jours Là dernièrement On a fait un certain nombre de machines Pour la Russie Pour tout ce qui est Graines de thon au sol Les Russes Comme les Turcs Son Fana de graines de thon au sol Il mangeait Il mangeait à l'apéritif Il mangeait Et en fait Ces graines de thon au sol Qui ont été triées Lavées Rincées Doivent être essorées Pour éviter que le pain de friture Ne s'abîme trop vite Et là on a fourni A un seul client Dix machines Entièrement automatiques Sur des lignes automatiques Qui font chacune Une tonne cinq De graines Par heure A raison de 20 heures par jour Et de 365 jours par an Les quantités Astronomiques Astronomiques Oui vraiment On n'arrive pas à imaginer Je pense qu'on n'arrive pas Non Luc Quelle est ta démarche commerciale Toi en Tchiqui Donc du coup Comment tu l'as vu évoluer Comment tu l'as adapté Ou sur la mesure du temps Alors en fait Ce qui s'est passé C'est qu'au départ Même si on avait Une vocation export Relativement marquée L'Europe centrale Pour de multiples raisons N'avait pas été Vraiment prospective Quand on a eu cette occasion De venir une première fois Sur ce salon Il s'est trouvé Qu'à l'issue du salon Sur les 15 ou 18 entreprises Françaises Qui participaient Il y en a trois Qui ont été intéressés Pour trouver Une structure Parce qu'elles pensaient Qu'il y avait un potentiel Un potentiel Un potentiel Pour s'implanter Et donc La CCFT A eu l'intelligence De nous proposer De prendre Un travailleur Partagé Entre ces trois sociétés C'est comme ça Que nous avons démarré Alors il est évident Que lorsqu'on est venus On savait qu'il y avait Déjà certains de nos clients Comme Valeo Comme des décolteurs De Savoie De Savoie Qui étaient venus s'implanter Donc on voulait suivre Un peu de mouvement Et donc à partir de là On est partis Avec ce travailleur À temps partagé Qui a Pendant les trois premières années A fait la prospection C'est là On était absolument Derrière lui Pour le pousser Pour aller voir Les clients ensemble Pour etc etc Et par la suite Au bout de quelques années Il se trouve que Des trois On est tombé à deux Puis des deux On s'est retrouvé tout seul Mais notre salarié Arrivait à s'auto-équilibrer Financiemment Donc on est resté Avec la CCFT Pendant un certain nombre d'années Et puis À sa demande à lui Il a voulu reprendre Un autre statut Donc on a pris des locaux On lui a adjoint Une ukrainienne d'origine Qui parle six langues De manière tout à fait Exceptionnelle Et qui nous a permis De commencer à travailler Beaucoup plus sur la Russie Donc on a étendu la zone À partir de la Tchéquie Sur laquelle il reste Le bureau principal Vers les pays maltes Vers la Russie Vers le Kazakhstan Etc Et aujourd'hui Là encore Pour des raisons Qu'il souhaitait Faire avancer Ils nous ont demandé Tous deux À être de nouveaux salariés Et nous avons pensé Que c'était peut-être Pas très judicieux De les salariés En tant que salariés D'une entreprise française Donc nous sommes revenus Vers la CCFT Avec laquelle on était Restés en excellente position Et la CCFT Nous a proposé Donc de les prendre En partage salarial Ok Quand ils sont payés Par la CCFT Et la CCFT Nous envoie Que des mois Une facture Que l'on paye avec plaisir Oh la la C'est bon à entendre Luc Du coup Ca fait de très longues années Que tu connais le MSB Oui Tu n'es pas venu tous les ans Mais du coup Est-ce que tu as vu Une évolution toi Sur ce salon Quels sont tes ressentis Là-dessus Alors J'ai vu une évolution Déjà au niveau des thèmes C'est-à-dire que les premières années Il y avait effectivement Beaucoup de mécanique métallurgie Mais il y avait également D'autres secteurs Qui étaient un peu plus représentés Et notamment La chimie La pharmacie Ok Puisqu'à l'époque Nous avions quelques concurrents Qui venaient également exploser Donc ça effectivement On sent Que le salon C'est quand même recentré Sur La mécanique métallurgie On va dire La mécanique en général Ca c'est le premier point J'aurais du mal A juger ce salon Parce que là C'est après une période Un peu spéciale Donc il est bien évident Que la fréquentation est moindre Voilà Mais ça reste un salon Très important Puisque nous C'est un peu une piqûre de rappel Qu'on fait auprès de nos clients Toi tu es vraiment là Dans une optique de fidélisation Exactement Même si on a de nouveaux contacts Donc il y a La double approche Fidélisation D'une clientèle existante Puis ils recherchent quand même De nouveaux clients Et après Au niveau de la CCFT Au niveau de l'équipe de la CCFT Là je reconnais Qu'il y a une aussi évolution Parce que ceux que je connaissais Du début Qui étaient très très jeunes 15 ans après Ils me paraissent encore plus jeunes Qu'avant Il y a une ambiance Il y a une ambiance Qui est excellente Voilà Ok Selon toi c'est quel type de visiteurs Qu'on peut retrouver Au sein du salon MSV ? Alors Au niveau profil de visiteurs Soit c'est une petite entreprise Et là généralement C'est le patron de la boîte D'accord Qui vient Soit effectivement C'est le responsable Alors soit Production Soit responsable maintenance Qui sont nos visiteurs réguliers Et là Au niveau de ceux Qu'on a eu depuis 3 jours C'est effectivement Essentiellement des gens Qui sont dans le domaine Du traitement de surface Ou de l'usinage Plus très dur Et qui recherchent effectivement Un outil Soit le remplacement Soit nouveau Pour faire Ces opérations De séparation des petits Est-ce que selon toi Ces visiteurs Ils viennent là Dans une optique de veille ? Est-ce qu'ils viennent là Dans une optique Vraiment ils ont un besoin Qui est déjà identifié Et ils viennent avec Un peu une sorte de liste de courses ? Je vois comment tu... Je pense moi Je pense qu'il y a les deux profils Là ce matin On a eu quelqu'un Qui est venu Spécifiquement pour nous Parce qu'il avait Du noter Quand on était là Alors peut-être aussi Notre bureau A-t-il fait son travail De manière correcte C'est-à-dire en invitant Non seulement Des clients existants Mais également Des prospects Ça c'est possible Mais par contre effectivement On voit parfois Des gens qui passent Qui commencent à regarder L'équipement Qui se trouve sur le stand-là Et à ce moment-là C'est plus Les étudiants Qui ne sont pas venus là Par hasard Qui sont venus là Pour le faire La veille technologique C'est sûr Et puis ils s'aperçoivent Qu'il y a un ou deux équipements Qui correspondent peut-être À des besoins Très proches Et est-ce que Est-ce que tu as déjà eu un ressenti Sur le fait que ce soit Une société française Avec des publics français Est-ce que tu as déjà vu Est-ce que selon eux C'est une crainte Ou c'est plutôt Non, non, non Non, non, non Même si Même si la plupart De nos concurrents sont allemands Donc avec un passé historique Qui fait qu'il y avait Effectivement déjà Des relations entre l'Allemagne C'est assez important Je pense que l'image France est plutôt bonne Elle est plutôt bonne Elle s'attend à ce qu'on soit Nettement moins cher Que les Allemands Et là on les déçoit Peut-être un peu Mais on les réconforte En leur trouvant Qu'on a au moins La même qualité Qu'on confère allemand Est-ce que tu vois Une particularité Du salon MSB Par rapport à d'autres salons Parce que j'imagine Que vous en faites énormément On en fait beaucoup Alors la plupart du temps On en fait Alors en prospection C'est-à-dire qu'il y a Soit les salons qu'on fait Nous en direct Soit les salons qu'on fait Via nos filiales Par exemple aux Etats-Unis On a une filiale de 6 personnes Qui couvre des salons Régulièrement Notamment dans le domaine La chimie fine La pharmacie Donc là je vais avoir du mal A le juger Mais par exemple Nous dans les salons propres Que l'on fait Souvent C'est peut-être Le seul reproche Qu'on pourrait faire à MSB C'est qu'effectivement Par définition Très souvent Les différents fournisseurs Sont regroupés Un peu par thème On fait notamment Un salon à l'Akema C'est l'Akema à Francfort Qui a lieu depuis 3 ans D'accord Qui est destiné à la chimie La pharmacie Et là par exemple En tant que Fabricant de matériel De séparation liquide solide Tous les fabricants De centrifugeuses De filtres etc. Donc tous les équipements Qui peuvent faire Cette opération Sont tous regroupés Dans le même moule Ce qui veut dire Que la personne Qui a un projet Va gagner un temps fou Dans le sens Ou dans un même espace Il va pouvoir voir Toute l'offre Qu'il recherche Ici On a quand même l'impression Que c'est un peu plus Disséminé Mais Le salon a quand même Un intéressant J'ai Deux dernières questions Aïe 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 Elles sont pas pièges au moins Non Elles sont un peu pièges Non Est-ce que déjà Tu auras une anecdote Sur le salon Sur toi L'export en République tchèque Une anecdote Sur le salon Il faut que je reste correcte là Je n'avais pas prévenu Que j'allais poser cette question Donc il n'a pas pu se préparer Non Honnêtement Sur le salon Quelque chose Qui serait arrivé Spécialement Ou sur toi Ton export en République tchèque Sur des choses Qui t'ont étonné Potentiellement Oui 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 La vitesse A laquelle les tchèques Roulent sur la neige Entre Bruneau Et Prague C'est quelque chose Qui effectivement M'impressionne Chaque fois Non mais autrement Non Il n'y a qu'en France Tu sais On est un peu ralenti Par la neige Comme on ne sait pas Maîtriser la neige On laisse les voitures Au garage Est-ce que tu aurais des conseils Pour des sociétés Qui cherchent à s'implanter Dans la République tchèque Alors Qui cherchent à s'implanter Je pense que le marché tchèque Est un marché intéressant Il est proche De la France Donc il n'est pas Très très compliqué En plus Il y a un appui Possible Avec la chaîne de commerce Franco tchèque Qui est indéniable Et qui est presque obligatoire Le tout C'est Comme sur tous les pays C'est Bien se programmer Sur Deux ou trois ans Parce que les résultats On ne les a jamais au début Quel que soit le produit Qu'on a Quelle que soit La démarche commerciale Qu'on va vouloir appliquer Avant que les premiers résultats Il y a quand même Un climat de confiance Qui est à créer Entre Les clients potentiels Et les fournisseurs Et donc ça Il faut Avoir un peu De perspicacité Et jouer un peu Sur la durée Ils n'ont pas Retirer tout de suite Les Un retour d'investissement Au bout de six mois Voilà Un conseil de sage Je ne sais pas Les cheveux blancs Mène-t-il Merci Luc Merci à toi De la même manière Si vous avez des questions N'hésitez pas Mais sinon on arrive A la fin de notre webinaire Et on finit même Avec presque trois minutes D'avance Voilà Je ne vois pas de questions Donc n'hésitez pas Si jamais Vous êtes à Berneau Ben écoutez N'hésitez pas A venir A venir nous rendre visite Ce sera avec grand plaisir Qu'on vous offrira un café Qu'on vous présentera Toutes les belles sociétés Qu'il y a ici Exactement Et il y en a Et il y en a Effectivement Et sinon on vous souhaite Une excellente journée Et à très vite Au prochain webinaire Situation actuelle Avec Lachan Merci à tous A une prochaine fois Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir